Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table, aujourd'hui je m'apprête à battre le record de la vidéo la plus rapide de la chaîne ! Et pour cause puisqu'il va être question de l'escalier en T, un jeu de Michel, Shannon ou Scannen pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans et des durées de partie annoncées de 15 minutes ! Installez-vous confortablement, pendant ce temps moi je pose les pions sur la table ! Voilà le jeu est installé, donc au niveau matos on a ce plateau de jeu avec cet escalier tout moche là, 4 petits pions de couleurs qui sourient, alors moi un truc qui me fait toujours marrer quand on a un jeu comme ça qui s'adresse juste à 4 joueurs, c'est de mettre un pion rouge et un pion orange dans la boîte ! Les mecs ils auraient pas pu trouver autre chose quoi, un pion bleu, un pion gris, un pion noir, peu importe ! Non mais rouge et orange c'est super pour la lisibilité du jeu ! Et puis on a 4 pions fantômes, la petite particularité de ces pions fantômes c'est que s'ils sont identiques vus de l'extérieur et bien sous leurs petites fesses là on reconnaît les 4 couleurs qui ont été choisis pour les 4 jetons joueurs ! Pour les habitués de mes vidéos vous l'aurez remarqué je répète souvent cette phrase au niveau de la mécanique on ne peut pas faire plus simple ! Et bien cette fois ci je n'exagère pas ! Chaque joueur à son tour va devoir lancer le dé et en appliquer le résultat pour monter les marches de l'escalier ! Donc pour l'instant en fait c'est comme un jeu de loi ! Sauf que sur ce dé il n'y a pas ni face 5 ni face 6, à la place on a deux faces représentant un fantôme ! Lorsqu'un joueur tombera sur l'un de ces deux fantômes il pourra tout simplement transformer l'un des pions du jeu en fantôme ! C'est censé mettre à l'épreuve la mémoire des plus jeunes joueurs et bien entendu puisque lorsqu'il y aura plusieurs fantômes sur le plateau de jeu et que ces jeunes joueurs vont devoir à nouveau lancer le dé et bien il va falloir qu'ils se rappellent quelles couleurs se cachent sous les fantômes pour pouvoir avancer le bon pion ! Lorsque tout le monde sera transformé en fantôme si on lance le dé et qu'on obtient un nouveau fantôme on peut changer la place de deux jetons transformés donc là encore ça va mettre à l'épreuve la mémoire des plus jeunes ! Bon vu de là on dirait un peu une procession du Klu Klux Klan quand même ! Une fois qu'un pion aura atteint la dernière case de l'escalier et bien on vérifiera tout simplement qui a gagné ! Par exemple là c'est peut-être moi mais c'est pas sûr ! Ah bah visiblement c'est pas moi déjà ! Alors c'est qui là dessous là ? Oh bah non c'est encore trop pique à gagner ! Et voilà ! En même temps je vous ai pas pris en traître je vous avais prévenu que cette vidéo serait très courte ! Donc voilà le jeu se passe de commentaires ça n'a aucun intérêt ludique pour les parents mais pour les enfants ça peut être un petit exercice de mémoire une fois de temps en temps ! En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo qui sera certainement plus longue je vous invite à venir me faire un petit coucou sur la page facebook de l'émission sur la page twitter n'hésitez pas à commenter liker partager si cette mini vidéo vous a plu je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de mettre les pions sur la table !